Pas toujours facile de savoir quel téléviseur acheter en magasin, les technologies se multiplient et les termes techniques sont souvent incompris. LED, OLED et QLED sont les trois technologies du moment. On vous explique ce qui les distingue les unes des autres. Allez, c'est parti. Les télé-LED. Ce sont les téléviseurs les plus répandus dans le monde et il existe plein de variantes possibles. Sans entrer dans trop de détails, un écran LED c'est trois éléments, un rétroéclairage qui va produire de la lumière, une dalle de cristaux liquides qui laisse passer au bloc cette lumière et enfin il y a le filtre couleur qui va la colorer. Sur ces trois éléments, deux sont essentiels, il s'agit du rétroéclairage et de la dalle de cristaux liquides. Il existe deux types de rétroéclairage. Lorsque les LED sont placés dans le cadre, on appelle ça du Edge LED. Cette disposition a l'avantage d'être peu énergivore et peu chère à produire. Mais le défaut de cette disposition, c'est que la luminosité de la télé n'est pas uniforme. Ensuite, il y a le direct LED. Ici, les LED sont répartis sur l'ensemble du téléviseur. Grâce à ça, les niveaux de contraste sont mieux gérés et surtout la luminosité est plus uniforme. Quand on parle des dalles à cristaux liquides, deux types se font face. Les dalles IPS et les dalles VA. Avec une dalle IPS, les couleurs sont plus naturelles et les angles de vision sont larges. Mais à l'opposé, son taux de contraste est mauvais. Avec une dalle VA, le contraste est meilleur mais les angles de vision sont réduits. Pour résumer, les écrans LED offrent plusieurs atouts. Ils sont lumineux, économes en énergie et surtout peu chers. Mais à l'opposé, ils ont le défaut de produire des noirs grisâtres et d'être sensibles aux fluides de lumière. Le QLED. Vous vous souvenez du schéma en début de vidéo ? Ajoutez-y un filtre quantique et voilà, vous avez un écran QLED. Sous l'action de la lumière bleue, le filtre va réagir et émettre des couleurs. Grâce aux filtres, les télés QLED affichent plus de nuances de couleurs. Le contraste et la luminosité sont aussi améliorée par rapport à une télé LED classique. Les défauts du QLED sont similaires à ceux des télés LED. Il faut bien se rappeler que le QLED, c'est à 2-3 éléments près technologiquement la même chose. Ainsi, les télés QLED sont sensibles aux fuites de lumière. Certes, le contraste est meilleur mais il reste tout de même inférieur à ce qui est proposé sur l'OLED. De plus, les écrans QLED coûtent encore relativement cher même si les prix commencent à diminuer. L'OLED. Ne vous faites pas avoir par le nom, le QLED et l'OLED, ce n'est pas du tout la même chose. Contrairement au QLED, l'OLED utilise des composants organiques qui vont s'illuminer sous l'effet de l'électricité. De plus, l'OLED n'a pas besoin de rétro-éclairage, chaque pixel génère sa propre lumière. On peut donc profiter de noir véritablement noir. La première conséquence, c'est que l'OLED dispose d'un contraste infini et surtout d'une luminosité uniforme. Mais ce n'est pas tout, ses angles de vision sont très larges, le temps de réponse est faible et il consomme moins d'électricité. On pourrait croire que l'OLED est la technologie parfaite, mais non. Par rapport au QLED, sa luminosité est plus faible. Les dalles sont sensibles au burning, c'est-à-dire que si une image est affichée trop longtemps, elle s'imprimera sur la dalle. Enfin, le ticket d'entrée pour l'OLED coûte cher, comptait plus de 1000 euros pour les modèles les plus accessibles. Le micro-LED. Parmi les quatre technologies présentées, le micro-LED est la plus récente et surtout la plus prometteuse. La structure d'un écran micro-LED est plutôt simple. Prenez un écran, remplacez tous les pixels par trois LED de couleur et voilà, vous avez un écran micro-LED. Il faut savoir que ces LED sont extrêmement petites, on parle d'une taille d'environ 0,1 mm, soit à peine plus épais qu'un cheveu. La technologie n'est pas encore au point, mais elle a de nombreuses qualités, contraste infinie, luminosité élevée, peu énergivore, faible temps de réponse et surtout longue durée de vie. Parce que c'est une technologie encore en développement, les écrans micro-LED coûtent extrêmement cher et on ne sait pas encore produire des écrans de petite taille. Il existe encore d'autres technologies mais ce sont souvent que des termes marketing. Aujourd'hui l'OLED est ce qui se fait de mieux en attendant la démocratisation du micro-LED d'ici 5 à 10 ans.